Amour, 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 amour au cœur de Jésus et amour, amour, amour dans ton cœur. Que l'amour de Dieu soit présent dans ce partage. Cette rencontre entre toi et moi, ce 8 septembre, 8 septembre, quelle fête est-ce le 8 septembre? C'est la nativité de Marie, la mère de Jésus. Bon, on a mis ça le 8, elle est née, c'est sûr. Bon, on a mis ça le 8 septembre, mais c'est aujourd'hui. Marie conçue sans le péché originel. L'Immaculée Conception, c'est là où ça s'applique, elle a été conçue immaculée, elle est née immaculée. J'ai envie de te dire, et tu vas me trouver bizarre, que tu es, et tu peux devenir immaculée comme Marie. Marie, c'est le chemin de notre destinée. Marie a ouvert la porte et nous sommes invités au même chemin. Marie, par grâce de naissance, par grâce de Dieu, anticipant la mort et la résurrection de Jésus, « Mais Marie, la Vierge Marie, c'est toi, c'est moi, c'est notre image de ce que tu es et que je suis appelé à devenir, immaculée. » Quand elle dit à Bernadette à Lourdes « Je suis l'Immaculée Conception. » « Je suis l'Immaculée Conception. » Ça, là, ça, peut-être ça reste dans ta gorge. Est-ce que toi, tu peux dire, comme la Vierge, « Allô, je suis l'Immaculée Conception. » Ben, en tout cas, tu peux dire, « Je suis né de nouveau. » « Faut naître de nouveau, » dit Jésus à Nicodème, agent 3. « Faut naître de nouveau. » Donc, si tu es né de nouveau, par la puissance du Saint-Esprit, si tu as accueilli dans ton cœur la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu as dit un vrai oui, un vrai oui d'amour, « Oui, je t'accepte dans mon cœur. » « Je consenss que tu me bénisses. » Alors, tout ton être devient le temple du Saint-Esprit, comme dit Paul. « Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit ? » Marie était le temple du Saint-Esprit. Au pied de la croix, au pied de la croix, il y avait deux maris, enfin trois, mais il y en avait deux. Une qui s'appelle Marie, sa mère. L'immaculée conception de naissance, qu'on suit immaculée, mais un autre qui était aussi immaculée, vierge spirituellement. Elle s'appelait Marie-Madeleine. Une par grâce de naissance, et l'autre par le sang de l'agneau. Les deux sont purs et sans tâche. « Et toi, et toi qui as ouvert ton cœur, ta pauvreté, à Dieu ? » Eh bien, Dieu t'a répondu « Oui, je viens en toi, je veux de toi, je veux vivre en toi, je veux te rendre immaculée. » Et c'est un peu comme quand ma mère disait, « Oui, il y a une tâche, mais... » Ma mère était extraordinaire dans le lavage. Elle avait des trucs de grand-mère, je ne sais pas si elle prenait du savon de Marseille ou je ne sais pas quoi, mais chose certaine, quand j'arrivais avec des tâches, j'étais dans les scouts quand j'étais jeune et tout ça, j'aimais la nature, j'aimais la pêche, j'aimais tout ça. Et des fois, j'arrivais avec des chemises tachées et toutes sortes de trucs. Ça ne partait pas. Maman disait, « Ça va partir. » Et elle a toujours réussi à enlever des tâches, que ce soit peu importe, que ce soit des tâches de vin sur la nappe, la belle nappe qu'elle avait, que ce soit des tâches de sang, que ce soit des fruits ou des trucs comme ça, sa tâche solide, disant, « Oui, 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 c'est incrusté. » Maman, ça avait passé. Elle connaissait les trucs, je ne sais pas ce qu'elle mettait, du chel, 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 du chel. Finalement, ça sortait absolument. C'était propre. C'était propre. C'était propre. Eh bien, le sang de Jésus, c'est pareil. Aucune tâche ne lui résiste. Et tu es immaculé. Aujourd'hui, c'est la fête de l'immaculée conception, mais c'est aussi ta fête. Tu peux dire, « Je suis immaculé » dans ma nouvelle conception, dans ma nouvelle naissance. Ça fait bizarre dire ça. Ça fait bizarre. Ça fait peu de temps que j'ai pris conscience que je pouvais le dire. Toi, Pierre Lacroix, tu es immaculé. Dans ta nouvelle conception, dans ta nouvelle naissance, bien sûr. Mais dès le moment où même j'ai été baptisé, le péché originel, dégage. Il y a toute la vie, tous les péchés, toutes les erreurs, tout ce qu'on peut faire. Mais dès le moment où on se garde en relation avec Jésus, que tu actives cette présence au fond de toi, que tu pries chaque jour, que tu communis le plus souvent possible, que tu lis la parole de Dieu, wa, 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 wa. Ton cœur devient immaculé. Tu es immaculé dans la nouvelle conception de l'Esprit-Saint, dans la nouvelle naissance. Marie, c'est important dans l'histoire de la vie spirituelle. C'est celle qui ouvre la porte. Et aujourd'hui, nous célébrons cette fête. Je vais te lire un texte que je trouve magnifique et qui prouve ce que je te dis. C'est la preuve. C'est Romain 8. Bon. Romain 8, 28, 29. 30. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Donc, il va travailler en toi. Tu l'aimes. Qu'il a appelé selon son plan. Qu'il a appelé selon son plan. Et quel est le plan de Dieu? Il a décidé d'avance de te rendre semblable à son Fils. C'est au puriel, je le mets au singulier. Il a aussi décidé d'avance de te rendre semblable à Jésus. Semblable à Jésus. Afin que son Fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères, de sœurs, d'une grande famille. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision. Toi. 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 Ceux pour qui d'avance il a pris cette décision. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés. Il les a aussi appelés à devenir justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il l'a aussi donné part à sa gloire. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la gloire de Dieu. Tu es destiné. Tu reçois un héritage de gloire. Il y a un CD à pierrelacroix.com Va en haut dans audio. Il y en a un qui s'appelle Héritage de gloire. Héritage de gloire. C'est gratuit. Va télécharger ça en MP3. C'est gratuit. Vivre mon héritage de gloire. Surveille ça, c'est dans les premiers qui sont là. Vivre mon héritage de gloire. Eh bien, tu es porteur de gloire, porteur de la beauté de l'amour, porteur de Dieu. C'est extraordinaire. Tu es immaculé. Dans cette nouvelle naissance, Marie, par sa naissance, Dieu se l'est réservée, celle-là, pour donner une nouvelle génération. Et c'est ça, la nouvelle alliance, un cœur neuf, un esprit nouveau, une nouvelle Jérusalem. On est dans un monde nouveau où le ciel t'habite. Le ciel est en toi. et tous les anges du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont là pour te servir, t'accompagner, te consoler comme Jésus à Gethsémane. Te consoler. Il y aura des épreuves, mais tout est rempli de gloire. Tout se transforme. La bénédiction, tu travailles, tout au long de la vie, avec ses hauts et ses bas, bien sûr, si on pense qu'on va vieillir sans être malade en quelque part. Non. Non, 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 non. Ce serait fou de penser que mes plantes tomates vont rester dehors avec la neige, trois mètres de neige que je vais avoir dans ma cour pendant l'hiver. Non, non, non. Dès le moment où les gelées vont arriver au sol, je vais enlever toutes les tomates vertes, mettre ça dans des boîtes fermées, dans la noirceur et ça va continuer à mûrir dans la maison. Bien sûr, j'en aurai beaucoup. Mais c'est sûr que le vieillissement, c'est un peu comme le froid l'hiver. ça, 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 ça. Mais l'épreuve, les arbres l'hiver, on regarde ça au Québec, ils n'ont plus de feuilles, ils n'ont plus rien. Ils ont de l'air morts. Ils ont l'apparence de morts. Mais on sait que dans le sol, les racines se gorgent de vitamines, vitamines d'eau et tout ça parce qu'au printemps, la sève monte et les bourgeons éclatent et les fleurs et les feuilles et tout ça, les fruits, voilà, ça repart, ça repart. La nature repart au printemps. Amène, amène. Les mois qui vont venir, c'est l'automne actuellement. Ça va devenir multicolore, le Québec, toutes les couleurs possibles. Et des feuilles vont tomber. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais l'arbre n'est pas mort, même si l'apparence... Donc, dans ta vie, écoute-moi, 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 il y a des épreuves. Il y a... La rivière est sinueuse. Ça va bien, ça va un peu mal, ça va bien. La rivière est sinueuse, mais elle va toujours de l'avant. Si tu restes avec Jésus, si tu restes collé à Jésus, si tu acceptes d'être habité par Jésus, si tu acceptes d'être uni à Jésus, dans une communion d'amour, eh bien, ta rivière va être sinueuse, mais tu vas toujours de l'avant. Tu vas toujours de l'avant. Tu vas toujours de l'avant. Amen. Et cette journée de l'Immaculée Conception, c'est une belle journée. Je suis content que l'Église, en effet, un dogme, c'est pas un dogme qui est vieux, c'est ça, centaines d'années. Ah, c'est juste après l'Ordre, dans ce coin-là, ou avant, je peux pas te donner la date, je l'ai pas cherché, du dogme de l'Immaculée Conception. Mais c'est fondamental. Dieu a prévu d'avance de te rendre, toi, 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 toi qui écoutes, moi, 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 moi qui parle, semblable à son fils, c'est Marie, afin que son fils soit l'aîné le plus vieux d'une grande famille de frères et de sœurs, de gens qui sont purs, enfants de Dieu. Il les a appelés aussi à devenir justes, ça veut dire qu'il n'y a plus de culpabilité, mais aussi remplis de sa gloire, remplis de sa gloire. Dans l'Évangile de Jean, Jésus le dit, eh oui, vous ferez des signes comme les miens, et même de plus grands, et même de plus grands. Voilà pourquoi Marie intervient aussi. Elle a reçu cette gloire dès sa naissance. Voilà. Et aussi, elle, elle le manifeste. elle peut accompagner notre prière. Oh, oui, 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 que donc. Mais elle est d'abord et avant tout le miroir de notre propre croissance, de notre propre devenir, de ce que tu vas devenir aussi. Je t'invite à le dire avec moi. Je suis l'immaculée conception. Je suis, pas par naissance, par grâce. Comme Marie-Madeleine pouvait dire ça. Je suis né de nouveau. Je suis immaculé. Je suis né de nouveau. J'ai la naissance nouvelle, le baptême dans l'esprit. Je suis né de nouveau. Ah, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis immaculé. Dis-le, je suis immaculé. Immaculé. Je suis l'immaculé conception. C'est bizarre, ça paraît malade, mais ce n'est pas malade. C'est ça, la parole de Dieu. C'est ça, la nouvelle alliance. C'est ça, l'essence de la croix de Jésus, qui est venu nous redonner une vie nouvelle. Et sa puissance de résurrection. Il est allé en croix. Bien sûr, il est mort, il a souffert, il a donné tout son sang. Pour te rendre, pour me rendre semblable à lui. La résurrection de Jésus, c'est la tienne. La mort de Jésus, c'est ta souffrance. Mais sa résurrection t'apporte la victoire. Ta victoire sur toute forme de mal, maladie, malédiction. Amen. Oh, vive l'immaculé conception. Vive l'immaculé conception. C'est mon devenir. Alléluia. Je suis immaculé. C'est dur à dire, hein? Oui, 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 oui. Je suis immaculé. Ça fait bizarre, mais relis Romains 8, 28, 29, 30. Et tu vas voir que tu vas être d'accord avec moi. Oui, 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 oui. Et tu suites le paragraphe d'après. La grandeur de l'amour de Dieu. La grandeur de l'amour de Dieu. En verset 37, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. La plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Et le signe d'amour, le « je t'aime » le plus grand, le plus fort, c'est la croix de Jésus. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Ne regarde plus la vidéo. Ne regarde plus la vidéo. Ô Père, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par son sang, par son sacrifice, viens toucher tous ceux qui sont mal, qui ont des maladies, des malédictions, des malheurs, de grandes tristesses, de grands remords, ou des pensées pénibles, des troubles de famille, victimes d'envoûtement, de sorcellerie et tout, de stérilité, qui sont pris, embourbés dans les problèmes financiers, des problèmes de justice, des problèmes légaux, quelconques, qui ont été abusés, écrasés. Ô Père, merci, merci, merci. Tu donnes la plus complète victoire en Jésus-Christ. Cette défaite ne t'anéantira pas, mais tu sortiras victorieux dans l'esprit. Quelqu'un entend cette parole et vibre. Oui, tu n'as pas gagné, mais qu'est-ce que tu vas gagner en quelque part ? Et cela va te rendre heureux. Tu possèdes moins, mais tu vas vivre plus et glorieusement. Et ceux qui t'ont fait du mal s'en repentiront un jour, ne t'en fais pas. Merci, Père, pour cette victoire que tu donnes à cette personne qui entend, qui vibre, qui vibre. Il y en a plus qu'une. Je suis immaculé, je suis immaculé, je suis immaculé par ta grâce et ton sein, Jésus. Je suis immaculé, je suis immaculé, dis-le mon frère, ma sœur, je suis immaculé par ton sein précieux, glorieux, le saint est plein, par la puissance de ta résurrection. Je suis immaculé, je suis immaculé, je suis immaculé, renouvelé, guéri, je suis immaculé, renouvelé, guéri, renouvelé, guéri, Amen, 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 Amen. N'hésite pas à laisser un petit commentaire quelque part en bas de... T'abonner, oui, on monte en abonnement, on approche de 6500. Et puis, il y a des likes, les pouces en l'air, en bas de la vidéo, il y a ça. Et puis, dans les 20 dernières secondes, ce côté-là, c'est la dernière vidéo, celle de... On est jeudi de mardi, et Jérôme te propose de ce côté-là, si ma mémoire est bonne, je ne les vois pas, moi, mais toi, tu les vois, c'est la dernière et une parmi. Ça te permet de continuer. Toc, toc, va voir, on va faire un tour, toc, toc, il y a deux cadres à la fin, de chaque côté. C'est pour que tu écoutes. Et ça, YouTube aime ça quand tu cliques là-dessus. Oh, 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 merci de votre générosité, merci de votre présence, merci de votre amour. Nous sommes tous, des frères et des sœurs, justifiés, transformés, purifiés, immaculés. Amen, amen, amen. Immaculés dans une nouvelle conception par l'Esprit Saint. Wow! On se retrouve dans le match.